Bonjour, nous allons commencer une série de séquences, un cours sur l'enceinte Philippe Auguste autour de la place de la Contrescarpe. Bien nommé parce que c'était là que passait le fossé, les douves, de l'enceinte Philippe Auguste. Il n'en reste plus rien sur la place elle-même, sauf le nom, et j'espère qu'un jour on mettra une plaque pour expliquer la Contrescarpe. Vous vous souvenez d'un des cours précédents, c'est le mur extérieur des douves. Puisqu'on parle des douves, nous sommes ici dans la rue de l'Estrapade, et vous voyez derrière moi un dénivelé. Ah ben, c'est encore les douves de l'enceinte de Philippe Auguste. Nous voici quelques mètres plus loin, la place de la Contrescarpe est derrière moi, et nous avons ici un rappel topographique du passage de l'enceinte. C'est tout simplement que l'enceinte passait ici, et que ce bâtiment, que vous voyez très étroit, au départ, en forme de cale, ça devient plus large après, a été construit contre l'enceinte. Encore quelques mètres plus loin, nous sommes aux douze de la rue de Thouin, juste à côté de la place de la Contrescarpe, dans un restaurant indien, figurez-vous, qui fait de très très bons plats, cuisine essentiellement du Penjab. Ce n'est pas pour ça, on n'est pas venu pour manger, on est venu pour regarder le mur de fond du restaurant, qui n'est autre chose que ce qui reste par ici de l'enceinte de qui vous savez. Là, c'est littéralement la porte à côté, aux dix rues de Thouin. Vous regardez le passage, et le mur de fond, qui ne paie pas trop de mines, c'est l'enceinte Philippe Auguste, avec un haut vêtement, évidemment, beaucoup plus récent que le XIIIe siècle. Nous sommes maintenant en 50 rue Descartes, la rue Descartes, assez étroite, un peu folklorique même, mais c'était une voie très importante au Moyen-Âge, et même avant. Et ici, vous voyez une plaque qui indique l'emplacement d'une porte dans l'enceinte Philippe Auguste, deux tours en demi-lune, et puis l'enceinte qui arrive en oblique d'un côté, qui repart en oblique opposé de l'autre côté. 50 rue Descartes. Ici, encore quelques mètres plus loin, vous voyez qu'autour de la place de la Contrescarpe, il y a des morceaux de l'enceinte, des rappels topographiques un peu partout. Nous sommes au coin de la rue Thouin et la rue du Cardinal Lemoyne. Et voici l'enceinte. La robe n'est pas d'époque, c'est une robe de folklore géorgien, car nous sommes ici dans la maison du Caucase, où nous avons une salle de thé, vous pouvez faire des réceptions ici si vous voulez, ne serait-ce que pour toucher l'enceinte de Philippe Auguste, et puis il y a d'autres objets que vous pouvez acheter qui viennent du Caucase. La maison du Caucase. C'est un peu cocasse, sans jeu de mots, d'avoir une enceinte du début du XIIIe siècle. Voilà. Ici, nous sommes rue Clovis, juste derrière le Panthéon, et nous avons un des morceaux les plus connus de l'enceinte Philippe Auguste. Vous voyez que c'était une opération, une structure assez massive. En dehors, c'est déjà pratiquement la campagne, et moi, je suis juste intramurose. Regardez la plaque. La plaque donne malheureusement une information qui est fausse. L'enceinte a été construite rive droite au XIIe siècle, et rive gauche au XIIIe siècle. Ici, nous sommes toujours rue Cardinal de Moines, comme la plaque là-bas l'indique. Mais si vous regardez à gauche, vous voyez l'ancien nom de cette rue, rue des fossés Saint-Victor. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer de quoi étaient ces fossés. Toujours rue Cardinal de Moines, voici un beau morceau de l'enceinte, assez secret, coincé à côté d'une caserne de pompiers. Ici, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de vous dire deux mots sur la méthode de construction. Contrairement au morceau où il y avait une information fausse sur la plaque, ici, on voit comment on a travaillé. Un mur, un deuxième mur de l'autre côté, et puis au milieu, on mettait du moellon, on mettait un peu n'importe quoi. Un aspect un peu énigmatique ici, si vous voyez les lits de pierre de ce côté-ci, ces lits de pierre ne sont pas horizontaux. Ils suivent l'inclinaison de la colline sur laquelle nous nous trouvons. Pourquoi ? Les spécialistes ont pensé un certain temps qu'il a pu y avoir ici un glissement de terrain. Or, une étude de l'intérieur de la muraille démontre que non. Non, il y aurait eu quand même des fissures, on aurait eu un déplacement un tout petit peu de l'intérieur s'il y avait eu un glissement de terrain. Est-ce que c'était exprès ? Parce que partout ailleurs, même lorsqu'il s'agit de pentes un peu raides, les lits de pierre sont horizontaux. Une explication, une explication, je dis bien possible, c'est qu'on a terminé l'enceinte autour de Paris après la bataille de Bouvines en 1214 et que par conséquent le pouvoir de Philippe Auguste ayant été consolidé, le territoire sous son contrôle augmenté, comme nous avons dit au départ, on s'en fichait un peu. Alors on faisait un peu de n'importe quoi. Je n'ose pas trop affirmer, mais c'est une explication de cette énigme qui est quand même assez curieuse.